Si je te dis construction, avoue que tu as une image d'un monsieur un peu macho avec un casse-chon de sa tête, hein? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ingénieurs en construction sont surtout des très peu de nouvelles technologies. Bon, ici on ne parle pas nécessairement de gadgets, mais on parle surtout de nouvelles façons de faire et de nouvelles recettes développées en laboratoire. En fait, si tu es du genre à te dire « il me semble qu'il y aurait une façon plus écologique de faire ça », ou bien « comment ça se fait que telle affaire n'est pas faite de telle façon? » Mon tête-à-tête avec Simon, un diplômé de la maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS devrait t'intéresser. C'est sûr que vite comme ça, c'est assez difficile de se faire une image de ce que ça mange en hiver, un diplômé de la maîtrise en génie de la construction spécialisée en environnement. Mais inquiète-toi pas, parce qu'on va tout démystifier ça, là, là. Simon, je t'avoue que tout ce que je sais des ingénieurs, à peu près, c'est qu'ils sont bien fiers de leur bague sur le petit doigt, mais après ça, je ne sais rien. Qu'est-ce que ça fait d'envie, un ingénieur? Bien, un ingénieur, ça va concevoir quelque chose, un élément qui va répondre aux besoins, à un besoin quelconque. C'est certain qu'il existe plusieurs types d'ingénieurs. On parle de génie électrique, donc ingénieur électrique, génie mécanique, génie logiciel, génie de construction civile. Il y en a plusieurs. Un ingénieur, c'est un peu quelqu'un qui va aussi, au travers du temps, évoluer par rapport aux nouvelles techniques, aux nouvelles normes. Tu parles d'évolution. Dans la dernière année, comment ton travail a évolué? Il a fallu être vraiment, on va dire, assez astucieux, chercher des techniques pour vraiment réussir à faire avancer nos projets quand même. En même temps, c'est le propre d'un ingénieur d'être astucieux, j'imagine? Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment faire affaire, il faut vraiment réussir à faire avancer les choses quand même, malgré les mesures sanitaires. On a vraiment été de l'avant. Il y a des collègues, on parle de personnes qui ont plusieurs années derrière la cravate, qui, eux, encore une fois, il a fallu qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies. On parle de zoom, des choses comme ça. C'est un peu ce que je te disais. Les nouvelles technologies, il faut toujours rester alerte par rapport à ça. Moi, Simon, j'ai trouvé ce que je veux faire dans vie. Je suis bien contente de te poser des questions aujourd'hui. Mais si, mettons, j'étais une jeune qui avait aucune idée de quel champ m'intéressait, qu'est-ce que tu aurais à me dire comme conseil? Bien, premièrement, je crois que c'est normal de se poser des questions, puis d'oser de les poser sur les questions. Moi-même, à chaque moment, grandes étapes de ma vie, que ce soit au cégep, à la maîtrise ou au bac, entre les deux, au trois, c'est ça. Entre les trois, je me suis toujours posé des questions. J'avais un entourage, j'avais des gens qui étaient autour de moi. J'avais des mentors, donc autant au cégep, j'avais des professeurs, tu sais, sur lesquels je pouvais poser des questions, ou au contraire, me dire, hé, ces personnes-là, j'aime ce qu'ils font, tu sais, la façon qu'ils agissent, c'est un peu ce modèle que je cherche à devenir, tu sais. Si tu me disais, aujourd'hui, Simon, tu vas être en génie, tu vas même faire une maîtrise, bien, je dirais, allez voir l'autre Simon, tu sais, dans mon année. Ça doit être lui que vous parlez, parce que moi, tu sais, je n'étais pas la personne qui avait plus d'estime ou des choses comme ça, ce n'était pas quelque chose que je me mettais dans le futur, je ne me disais pas, bien, je me projette dans dix ans, puis je sais que c'est ça que je vais faire, tu sais. Au contraire, c'était un peu au jour le jour. Est-ce que tu sens que ton travail est aligné avec tes passions? Ben oui, mais pas nécessairement comme on pourrait le penser, tu sais, quand on parle de mes passions, c'est certain que j'ai des passions pour le plein air. Oui, tu sais, à la fin de ma vie, j'aimerais savoir des réalisations, de se dire, j'ai conçu un bâtiment, tu sais, c'est certain que ça peut être, ma passion, c'est mon travail, mais ça ne se limite pas qu'à ça, tu sais, c'est pas juste le travail, je crois, dans la vie, tu as une famille, tu as des activités, tu as des amis, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que par mon poste que j'ai, par le titre d'ingénieur, tu sais, on peut aller un peu partout dans le monde. On peut aussi rester au Québec, comme moi, puis aller à HSCB, tu sais, puis en étant à HSCB, ben, c'est certain que je suis prêt de la nature. Donc, on parle de randonnées, l'hiver, ben, on a plus, ben, il y a peut-être huit mois d'hiver, là, fait qu'on va peut-être parler plus de ce qu'ils te font, ben, mettons, de raquettes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui te fait vibrer de ta job? Ben, c'est en fait qu'au jour le jour, là, c'est sûr que je fais quelque chose, je suis gestionnaire de projets, mais ça se peut que dans un an, deux ans, un peu, ça change. Mes besoins changent à moi, puis que je vois que je me suis réalisé dans ce que je fais, puis que je peux aller dans une autre branche, toujours dans le génie de la construction, au génie civil, aller peut-être plus concepteur, donc aller vraiment conceptualiser, ben, là, d'aller reprendre ma maîtrise, tu sais, ma maîtrise en environnement, puis dire, je vais aller conceptualiser des stations d'épuration, d'eau usée, ou aller dans l'eau potable, ou après ça, ben, je peux me tourner, puis aller sur un chantier, puis être un gestionnaire sur le chantier au niveau du terrain, gérer les équipes, gérer les matériaux, des choses comme ça. Puis tu peux avoir comme huit métiers différents dans une seule carrière d'ingénieur, c'est le fun, ça? Oui, en plein ça, puis on peut vraiment aller, tu sais, comme là, en ce moment, je travaille pour le public, pour le gouvernementaire, on peut aller vers le privé, on peut aller plutôt vers une municipalité, on peut aller pour une grande industrie, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs. On peut même, si on décide, je veux dire, ça se peut peut-être dans vingt ans, je me disais, ça me tente de faire un doctorat, donc que je fasse mon doctorat, puis par la suite, peut-être, je vais aller soit me spécialiser dans le besoin que j'ai créé à travers le produit que j'ai fait dans mon doctorat, ou au contraire, me dire, moi, j'aimerais s'enseigner aussi, tu sais, parce qu'avec la maîtrise, je peux aller retourner au cégep, aller donner des cours au cégep, ou je peux, tu sais, c'est ça, c'est tellement, c'est tellement génial, parce qu'on peut aller faire un peu de tout, là, tu sais, en tant que ingénieur. Si jamais tu deviens docteur ingénieur, on te rappelle, puis on fait une autre capsule avec toi, OK? Merci, Simon. Ça fait plaisir. Si tu veux poser plus de questions à Simon par rapport à son parcours ou au domaine du génie de la construction en général, prends-toi sur Academos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada